On l'appelle l'ours Pompon, c'est lui qui a fait connaître son créateur François Pompon. En simplifiant les lignes, l'artiste a renouvelé le genre de la sculpture animalière, inspiré, avec le temps il est devenu inspirant. Qui l'eût cru qu'un sculpteur morvendiaux qui s'intéressait à des escargots, des lapins ou des veaux, des bestioles comme il disait, deviendrait un précurseur dans l'art animalier ? Il est intéressant parce qu'il est à la fois le dernier maillon d'une chaîne de sculpteurs animaliers au 19e siècle, il clôture un petit peu le 19e siècle et il annonce le 20e siècle. On dit même qu'il est moderne. Il faut dire qu'avant lui, on faisait dans le détail ou l'exotique, voire le grandiloquent. Au contraire, François Pompon, homme doux et discret, aimait les animaux pour ce qu'ils étaient. Le style de François Pompon, c'est une esthétique du lisse, une esthétique du poli. C'est-à-dire qu'il évacue tout accessoire, le poil, la plume. Il choisit de représenter les animaux dans leur volume le plus simple et finalement, il s'attache vraiment à représenter un animal selon son contour. C'est presque à la manière d'un théâtre d'ombre. Si on plaçait un cerf à contre-jour, il va en suivre les contours. Il élimine les lignes et rend à l'animal son individualité. Son taureau, par exemple, n'est pas la représentation d'un taureau, c'est une bête bien réelle, elle s'appelait Jupiter. Colette, grande admiratrice, disait de François Pompon qu'il leur donnait une âme. Au moment où il a eu du succès, il y a eu assez naturellement des émules qui sont venus avec lui et qui venaient avec lui au jardin des plantes. Et il leur donnait des leçons sur le vif. Il leur expliquait qu'il ne fallait pas qu'ils le copient, il fallait qu'ils trouvent leur propre style. Guillaume Duc aurait pu être de ceux-là. Ce sculpteur d'Ijeunet a créé un ours, son ours baptisé Inquiétude. Il évoque le sort de ces animaux menacés par la fonte de la banquise. On y retrouve les courbes douces et rondes, la simplicité des œuvres de François Pompon. Je trouve que certaines pièces de Pompon, par ce côté massif, avec des lignes très tendues, des super belles proportions, pas trop de détails, on n'est pas dans les plumes, ça fait un monobloc. Et moi, modestement, j'ai voulu avoir un peu le même état d'esprit dans la courbe, dans la ligne, très tendue. La pièce, elle est massive, pour avoir plus d'un côté puissant comme ça. 90 ans après la mort de François Pompon, de nombreux artistes revendiquent son héritage. Comme ces V, dont les oursons, elle n'a jamais osé faire d'ours, sont aujourd'hui mondialement connus. En pleine préparation d'une nouvelle œuvre, elle nous raconte sa rencontre avec Pompon. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Ça a été une rencontre, vraiment une rencontre avec un artiste, parce que cet ours, il était statique, mais très vivant. On avait l'impression qu'il allait avancer. A presque 100 ans, cet ours n'a donc rien perdu de sa vitalité. Drôle de destin. Drôle de destin aussi pour son créateur. Un morvendio, un sculpteur ignoré la plus grande partie de sa vie, et qui est devenu une référence. Ne dit-on pas aujourd'hui d'un ours polaire qu'il est un pompon ? Sous-titrage Société Radio-Canada